Et bonjour à tous, donc aujourd'hui, nous allons comprendre et identifier une carence ou un excès de bords, sans rentrer dans des détails trop scientifiques. Pour ne pas se perdre, regardons sommairement le rôle qu'il joue dans l'organisme humain, histoire d'enrichir vos connaissances et générales, mais surtout, et c'est le but de cette vidéo, regardons ensemble en quoi le bord est essentiel aux plantes pour mieux comprendre les carences et excès au potager, afin de mieux soigner et comprendre les plantes que nous y cultivons. Pour commencer, le bord, c'est quoi ? Le bord, symbole B et numéro atomique 5 dans le tableau périodique des éléments, compte parmi les oligo-éléments. Le bord est un constituant naturel de certaines roches. Le bord est un élément chimique qui peut se combiner à l'oxygène ou d'autres éléments dans des composés que l'on nomme borate. Il est relativement abondant dans les océans et certains sols. Le bord se trouve dans l'environnement principal à la suite de l'érosion de roches contenant du bord, à l'évaporation de l'eau de mer sous forme de vapeur d'acide borique et aux activités volcaniques et autres activités géothermiques. Il est extrait de mines de bord situées dans les régions arides de la Turquie, des Etats-Unis, ainsi qu'en Argentine, au Chili, en Russie, en Chine et au Pérou. Pour la couleur verte qu'il donne dans les flammes, le bord amorphe est utilisé pour les feux d'artifice et autres effets de pyrotechnie. On le retrouve aussi dans la fibre de verre, les produits de blanchiment pour la lessive, les engrais et les herbicides agricoles. Le bord agit de la même façon sur l'homme que sur les autres mammifères. Une fois inhalé ou absorbé, le bord se répand à travers tout le corps et une partie est incorporée dans les eaux. Puis le bord est rapidement excrété, sauf le bord dans les eaux, qui prend plus de temps à être éliminé. Seules les plantes savent le stocker. Il peut être dangereux comme bourré de vertu, selon sa concentration. Au sein des aliments, il est présent sous forme d'acide bourrique ou de borate. Le bord est présent de manière courante dans l'environnement. C'est l'un des sept composants essentiels aux végétaux. Associé à la pectine, il contribue à maintenir l'intégrité de leur paroi cellulaire. Et il est utilisé par les plantes dans la construction de leur tube polynique. Quelques études sur l'humain suggèrent que le bord, en quantité infime bien sûr, participe au métabolisme du calcium, du cuivre, du magnésium, des acides aminés, constituant des protéines, du glucose, sucre circulant dans l'organisme, des triglycérides, graisses et des oestrogènes. Il semble intervenir dans la formation des globules rouges, les défenses immunitaires et le fonctionnement cérébral. Il aurait une action anti-inflammatoire. Ses effets les mieux documentés concernent son impact positif sur l'os, calcification et stabilisation de la masse osseuse. Pour sa petite histoire, les composés du bord sont connus depuis des milliers d'années. Dans l'Egypte antique, le procédé de momification dépendait du natron, un minerai contenant en impureté des borates ainsi que d'autres sels plus communs. Il est d'ailleurs utilisé encore de nos jours dans le processus de conservation des aliments, comme conservateur. Il est connu aussi des métallurgistes et céramistes depuis la plus haute antiquité. Les Chinois se servaient d'une glaise à haute teneur en borax au moins depuis 300 et les Romains utilisaient des composés de bord pour la fabrication du verre. Cet élément fut isolé qu'en 1808 et plus tard identifié comme un élément par Joseph Jacob Berzelius en 1824. Henri Maussan livra les premiers échantillons purifiés par le chimiste américain Ezekiel Wentrob en 1909, 60 ans après, qu'il ne fut isolé pour la première fois. On trouve du bord principalement dans les légumes feuillus type chou, laitue, poireau, céleri, les fruits sauf ceux du genre citrus, les légumineuses et les noix. Parmi les aliments les plus riches, on compte l'avocat, l'arachide, la prune, le raisin, la poudre de chocolat, le vin et la noix de pécan. Les lentilles d'eau, l'emnajiba, absorbent si bien le bord qu'il a été proposé de les utiliser en épuration d'eau, polluée en bord. Cependant, au-delà d'une certaine dose de bord, cela devient toxique même pour cette plante. Ces carences peuvent être corrigées par des engrais spécialisés, mais il existe des cas de carences induites par la présence d'un excès de potassium ou d'un pH basique. Pour corriger le pH, un amendement en compost de fumier peut être effectué. Selon une étude de 2010, faite dans la vallée de San Joachim en Californie, l'acidité pH bas du sol, même faible, serait un des facteurs aggravants, la phytotoxicité du bord. Il est associé à une inhibition des symbioses bactériennes, de la rhizosphère, chez des concombres cultivées sur un sol salinisé par l'irrigation avec une eau dure. L'augmentation du taux de bord dans un sol légèrement acide, s'accompagnant d'une chute de la diversité bactérienne associée aux racines, le bord s'accumule dans les végétaux. Pour les plantes sensibles, pour les légumes, on y retrouvera la betterave, le céleri, le chou-fleur, le chou-rave et les épinards. Les fruits à pépins, comme la pomme et la poire, la vigne, le fraisier et le yé. Avec une carence, les extrémités des pousses sont rabougris. Des taches liégeuses apparaissent sur les fruits à pépins, comme la pomme ou la poire. Les feuilles des épinards se décolorent et les racines noircissent. Des craquelures sont observées sur le melon. Des racines creuses se forment sur le céleri-rave. Fissuration latérale sur la betterave, au niveau du sol. Les feuilles deviennent vert clair, apparition de taches brunes sur la tige. Fort développement de la partie inférieure de la plante. Avec un excès de bord, on a un jaunissement du bord au centre des feuilles. Brunissement, puis la chute. Un facteur aggravant est le manque de matière organique. Une forte humidité et un lessivage des sols. Pour remédier à ça, une fois la carence identifiée, suffit-il d'apporter l'élément manquant ? Non, ce n'est pas si simple. D'abord, parce qu'on ignore souvent quelles sont les quantités optimales à apporter. Ensuite, parce que beaucoup d'oligo-éléments deviennent toxiques pour les plantes si ces quantités sont dépassées. La solution est donc plutôt à rechercher dans la prévention. Respecter des rotations, entretenir une bonne structure du sol, stimulation de l'activité biologique, la fertilisation à base de compost, avec un éventuel complément d'engrais organique du commerce. Cela permet d'apporter l'ensemble des oligo-éléments sous une forme peu soluble, sans risque de surdosage. C'est l'activité biologique du sol qui facilitera leur assimilation par les plantes. De même, il faudra en priorité drainer les sols à humidité persistante. Enrichir les sols sableux qui favorisent le lessivage et évitent les excès de calcaire. Autant de situations qui favorisent les carences. Les purins d'ortie et de consoude en arrosage ou en pulvérisation, dilués 1 par 10 ou 1 par 20, ou des fertilisants organiques enrichis en oligo-éléments pourront apporter des compléments fort utiles. On peut utiliser aussi du lombrité, issu de vos lombris composteurs, des dépôts de matières organiques comme fumier, tente fraîche, broyat de bois. L'on peut aussi regarder du côté des magasins pour acheter des concentrés bio si possible, pulvérisés ou arrosés à l'aide d'un produit spécial pour carences en bord, qui contient assez fréquemment d'autres oligo-éléments indispensables comme le cuivre, le soufre et le zinc. Là encore, c'est l'activité biologique de la terre qui facilitera leur assimilation par les végétaux. D'autre part, le purant d'ortie et la consoude offrent d'excellents compléments. Pour ma part, je pense avoir fait le tour du bord, sans rentrer trop dans les détails scientifiques. Donc je vous souhaite de passer une agréable journée. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un petit pouce bleu. En vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et si le cœur vous en dit pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon Tipeee dans la description, voir une petite pub ou effectuer un petit don. A très bientôt et joyeuse plantation. Chau, chau, chau.